Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo on va dire anniversaire. Donc j'ai fait des achats pour un anniversaire de quelqu'un. Donc c'est mon compagnon et j'ai décidé de vous faire, comme j'ai acheté plusieurs choses qui peuvent être sympas, au tapis et tout ça. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous montre ce que j'ai acheté pour la décoration. Et bien sûr il n'y a pas de cadeau parce que le cadeau est emballé et je ne peux pas le déballer. Parce que du coup c'est pour lui. Donc je vais commencer par la carte anniversaire que j'ai trouvée assez sympa. Je n'ai pas encore écrit. Donc c'est celle-ci. Je la trouvais assez soft. Moi qui me mets des trucs très drôles et tout, je me suis dit pour une fois je vais faire soft. Je la trouvais assez belle. Je l'ai trouvée chez Emma. Mais ça a un de moi, ça a quelque chose comme ça. Franchement, c'était raisonnable. On va être très simple. Ok. C'est bien, c'est bien. Ok. 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 C'est le logo d'UMA, mais je vais le cacher chez Saint-Valentin, j'avais acheté des autocollants en forme de puréage, comme ça, pour décorer un peu. Et du coup, je me suis dit que j'allais recouvrir ceci, et je vais laisser ça, je crois. Donc, vous voyez, à la place, pour écrire. Voilà, c'est sympa. Comme ce sera maître, donc, quand il travaille, et quand il va revenir, à mon avis, j'aurai décoré mes chambres. Du coup, celle-ci, elle sera, enfin, la carte, elle sera sur le lit, la vie ou sur le bureau. Donc, je ne vais pas mettre un flanc, je crois. Et le petit mot, j'ai déjà écrit, mais sûrement, j'ai ça pour vérifier les fonds de l'internet. Du coup, je ne vais l'écrire pas aujourd'hui, c'est demain, son anniversaire. Alors, cette vidéo, elle va être enregistrée à l'avance, donc, ce ne sera pas le jour de main du jour où je vais la publier. Je l'ai fait plus ou moins deux à trois semaines à l'avance, car j'ai des examens et tout ça, et du coup, je préfère les faire à l'avance, pour être sûre que je s'agérais, et que je publie deux fois par semaine. Ok, comme là, je respire toutes les examens, je préfère les faire à l'avance. Je pars aussi en vacances quatre jours, bon, ce n'est pas énorme, mais ça pourrait me faire un petit retard, donc, je ne serai pas en retard. Passons au deuxième objet. Donc, le deuxième objet, c'est l'éluidime ballon confetti, comme aussi de chez Evain. Donc, ces ballons confetti, en fait, donc, on les gonfle à l'intérieur des petits confetti, en fin de rigueur. En fait, on peut les péter sur la personne. Donc, on peut voir pourquoi, et du coup, il y aura plein de petits confettis qui vont boire. Je trouvais ça assez sympa. Ça ne fait pas très intéressant, mais comme c'est mon copain, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Mais il y avait des ballons comme ça, genre, normalement, avec des pailles de confetti, à l'intérieur. J'ai cité, je me suis dit que ceci était plus sympa. Et ceci était 1h25 ici. Je crois que la plupart des sujets que j'ai achetés chez Evain. C'est souvent une chose que je vais vous montrer. Donc, là, c'est les ballons de cœur, avec des confetti, à l'intérieur. Je vais vous dire qu'ils sont blancs, mais qu'on va être gonflés. Ils seront transparents. Ils seront transparents. Oui. Un peu plus transparent, oui. Ils seront un peu blanc, mais quand même. Et vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres petites à l'intérieur de chaque ballon. J'espère juste que je vais réussir à faire le nœud des ballons passants. Je galère à faire ça à chaque fois. Et les deux, genre, en fait, je le fais au droit. Donc, je fais comme ça. Et puis, j'essaie de mettre le bout. Donc, j'essaie de passer. Mais c'est super dur. Enfin, moi, je galère. Du coup, là, j'avais vu qu'il était assez... Vous voyez, le bout, il est assez grand. Ici. Ouh. J'ouvre dedans. Donc, je mets celui-ci. Normalement, ça devrait aller. Sinon, j'ai ma colonque. Je peux toujours lui demander d'arrêter. J'y ai déjà pensé. À demander. Donc, il y a 6 petits ballons de 25 cm dedans. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Ballon confetti. Convlez le ballon et rendez-le statique en le frottant contre vos cheveux. Ou vos vêtements pour que le confetti colle à l'intérieur du bas. Attention. Pour des raisons de sécurité, ne pas prendre le ballon dans la bouche et confier uniquement à l'aide d'une bombe à ballon. Les ballons de poudruche non gonflés ou abîmés peuvent présenter un risque d'étouffement ou de suffocation pour les enfants de moins de 8 ans. La surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne pas laisser le ballon de poudruche non gonflé à la disposition des enfants. Les ballons de poudruche abîmés doivent être jetés immédiatement. Tenir et éloigner les yeux. Attention, ne fais pas éclater le ballon. Lorsqu'ils sont mouillés, les confetti à l'intérieur du ballon peuvent éteindre et détacher le sol, les meubles, etc. Conserver l'emballage pour plus d'informations. Et leur rase uniquement en latex de gamme, le composant du ballon. Ces petites feuilles, elles sont en papier. Donc voilà, je vais passer au second objet. Toujours dans le même terme. J'ai choisi de prendre des petits ballons en forme de coeur. Je les trouvais assez sympas. Et ça, je me suis dit que je n'étais pas obligée tout. C'est suffisant pour son anniversaire. Mais j'ai l'impression qu'elle était pour la sainte. Ou une autre occasion. Et donc ici, on a 8 de 25 cm. Et ce n'est pas le temps du coeur. On va voir ici. Du coup, voilà. En fait, j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué au niveau des ballons. J'adore la décoration et tout ça. Il n'y avait pas grand-chose en magasin. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je prenne plusieurs choses. Ça ne fait pas du tout anniversaire. On est d'accord. Les ballons, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas. En fait, je cherchais évidemment de Happy Birthday à mettre d'un mur à un autre. Mais ça n'y avait plus. Ou alors, c'était pour petite fille. C'était en rose avec une licorne dessus. Du coup, je me suis dit que ce n'était pas d'or. Et je ne préférais pas prendre ça. Donc, j'ai plutôt préféré faire un peu amoureux et tout ça. de l'amour, du monde à l'amour. Alors, le suivant que j'aime. Je vais arrêter un peu les bases. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé des papiers collants. Je ne sais plus comment les gens appellent ça. Du coup, c'est trois papiers collants. Comme vous pouvez le voir. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc déjà, pour emballer, c'est plus joli. Et pour la carte, vous savez, il y avait le petit truc Emma. Et j'hésitais encore à cacher ça. Mais je crois que ça, je ne peux pas le cacher. Mais du coup, si je préférais mettre ça que des puces d'autocollant en forme de gueule. Je ne sais pas pourquoi ça reste dans ma tête. Et comme ça, j'ai de quoi le faire. Mais du coup, c'était aussi pour l'emballage cadeau. Parce qu'en fait, je n'en ai jamais acheté. Et quoi qu'il arrive, là, c'est toujours utile d'avoir ça. Donc ici, vous pouvez voir que les Happy Birthday avec des petits ballons. Je trouvais ça assez sympa. Donc ça, c'est en blanc. Il y a un petit peu de transport. Mais sur... Moi, j'ai un papier cadeau. C'est du carton. Enfin, je vais vous expliquer c'est quoi le carton. Parce que là, du coup, ça part un peu bizarre. En fait, j'ai commandé un livre photo dans un magasin. Donc chez Emma. Pardon. J'ai Emma aussi. Avec des photos de nous deux. Et du coup, je n'allais pas déballer. Ça n'allait pas trop le faire. Surtout pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on va voir. Et du coup, je me suis dit. Je vais mettre un peu des petits papilles collants dessus. Pour que ça fasse un peu plus l'emballage. Donc voilà. En fait, l'emballage, c'est déjà le magasin qui l'avait. Mais comme il est vraiment bien fermé. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Déballer avec lui. Comme ça, je découvre ça avec lui quoi. Parce que moi, je le connais. Je vais le laisser regarder. On va pouvoir regarder ça ensemble et découvrir. Donc voilà. Comme ça, vous avez le petit cadeau. Et en fait, je l'invite au restaurant. Du coup, c'est pas ça le gros cadeau. C'est le restaurant. On va... Je ne sais pas s'il y a des vaches qui m'écoutent. Mais on va au Boston House. Je crois que c'est comme ça. C'est un bon restaurant à Toison Tore. Qui vend des burgers. Enfin, qui vend de la bonne viande. Enfin, je crois. Je n'ai jamais été aimée. Mais j'ai regardé des critiques. Elles étaient toutes positives. Il n'y avait rien de négatif. Et puis, j'ai réservé. J'ai demandé comme un petit enfant. Un truc spécial anniversaire. Et on dit que ça sera possible. Donc, j'étais assez contente de ça. Et puis, mon copain adore la viande rouge. Donc, voilà. On va voir si ça sera bon. Du coup, comme ça, vous avez les deux cadeaux. Donc, voilà. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est des petits ballons bleus. Avec un fond bleu. Celui-ci, il n'est vraiment... Celui-ci, il n'est pas transparent. Donc, ça, c'est pratique. Pour cacher des choses au compte de soi. Celui-ci, il est un petit peu transparent. Un petit peu. C'est vraiment des guirlandes anniversaires. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Donc, ça, c'est pas possible. Il y a tout le temps ça dans mes vidéos. Je ne sais pas si on entend fort cette fois-ci. Parce que ce n'était pas super fort. Mais c'est à cause de ça que j'ai dû couper plusieurs vidéos. J'ai dû refaire une autre fois. Parce que j'avais... En fait, mon temps, ce bruit-là, très souvent. Et dans certaines vidéos, on ne le voit pas. On ne l'entend pas, pardon. Et du coup, je dois refaire un certain passage. Et c'est assez pénible. Enfin... Donc, voilà. Bref. Une petite parenthèse. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les trois papiers que j'ai acheté pour les anniversaires en général. Alors, ensuite, je vais continuer avec les ballons. Donc, ici, j'ai acheté deux ballons avec son H dessus. Ça, je trouvais ça assez sympa. Donc, le 2 avec toujours chez Emma. C'est deux. Celui-là, c'est un H aussi. Donc, voilà. Ça, c'est trop bien. C'est qu'ils sont genre tous les numéros. Il y avait en doré et aussi en argenté. Donc, ça, je trouvais ça assez sympa. Et voilà. Là, j'en ai acheté deux avec son âge. Et là, c'est 30 cm. Donc, c'est un peu plus grand que les ballons. C'est pas super grand. Il y avait des plus grandes dimensions. Mais c'était pas spécialement utilisé. Alors, moi, il me manquait un numéro. C'était pas possible. Et puis, de toute façon, il y avait une petite chambre. Donc, je ne pensais pas faire un gros truc non plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la décoration de toujours. Ensuite, alors, j'ai un peu craqué. Je crois qu'il ne sera pas très content. Mais voilà. Moi, ça ne va pas bien me faire rien. Et puis, de toute façon, comme c'est moi qui fais le ménage, ce n'est pas grave. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je trouvais ça assez drôle. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça. Et je sais qu'on est plus petit. En fait, souvent, ça pour les anniversaires. Donc, voilà. Je trouvais ça assez sympa. Et là, il y en a énormément de intérieurs. C'est un truc de fou. Du coup, ça, je me suis dit, quand il va rentrer du travail, je vais faire péter ça dans mon bras. Et ça va être plutôt drôle. Donc, ça, c'est le faux, c'est chez Emma. Par contre, ça, c'était un peu plus cher qu'un euro 25. Je crois que c'était 2,50 euros. Je ne suis pas sûre. Mais je crois que ça. En tout cas, c'était plus 2 euros et moins 3 euros. Donc, voilà. Comme ça, vous savez. Et alors, ça, c'est vraiment chouette. J'espère que ça va bien fonctionner. Il agrape son bouillon. Je trouve. Après, c'est un truc s'il en reste plus bien. Et puis, j'ai fini. Parce que le cadre, en fait, de base, je ne voulais pas le présenter. Comme moi, je ne peux pas vous montrer ce qu'il est emballé. Et je ne vais pas déballer à la première. Donc, là, c'est la plus bonne raison. J'ai envie de le découvrir avec lui. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le cadre qu'on fait dessus. Ensuite, les derniers objets. C'est quoi ? Alors, c'est pour revenir à mon enfance. Je trouvais ça assez sympa. Alors, mon problème, c'est que quand je suis revenue de faire les courses pour son anniversaire, il était à l'appartement. Donc, je ne pouvais pas ramener énormément de choses. Et je devais tout mettre dans mon sac à main. À savoir que je n'ai pas un grand sac à main. Du coup, pour cacher, pour ne pas qu'il se doute qu'il y a quelque chose qui se prépare pour son anniversaire. Donc, j'ai dû acheter, comme vous pouvez voir, que des petites choses. Donc, après, voilà. Elles vont s'agrandir quand je s'ouvre le temps et tout ça. Et du coup, voilà. Donc, ce que je vous parle là, c'est une piñata. Je voulais lui en faire une énorme. Parce qu'il adore les chocolats, les pommes et tout. Elle est très courbe. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être super sympa de lui faire une piñata. Alors, pour le moment, il n'y a rien dedans. Donc, je vais vous le montrer. Elle n'est pas super belle. Donc, il y a une petite piñata comme ça. Comme j'ai acheté une piñata rose, je me suis dit que je n'allais pas acheter en plus... Euh... C'était quoi que je voulais ? Habiburter en rose. Donc, ça me fait trop fifi. De toute façon, le piñata, c'était ça où c'était un grand arc-en-ciel. Enfin, ce n'étaient pas des trucs très masculins. Donc, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de nous venir en offence. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a ça pour l'accrocher. Je suis sympa, quoi. Moi, je vais l'accrocher, d'ailleurs. Je m'aime bien. Je vais mettre du papier collant et des punaises et tout ça. Je vais essayer de fixer ça un max sur le lave. Et du coup, celle-ci, elle est à 3€. Moi, je vous conseille une piñata à faire de la vente, quoi. Ça coûtera mon cher. Bah déjà, c'est rien. C'est du carton. Ils sont juste mis un peu de décoration de feuilles par-dessus. Mais ça coûte rien du tout. Bah, comme je ne peux pas faire de bricolages ici, si nous, elle aurait vu. Bah, je... J'ai décidé de lâcher les autres vêtes. Je vais un peu la flemarde. Si je devais en faire une, enfin, pour un anniversaire, quoi que ce soit. Je la ferais moi-même. Franchement. Et en plus, c'est plus sympa. Tu peux faire la dimension que tu veux et tout ça. C'est donc bien. La petite queue de la piñata. Et alors, ici, tu peux la remplir. Et alors, il n'y a pas énormément de place. De toute façon, c'est pas plus mal. Comme ça, il y aura un peu de chocolat dedans. Donc voilà. C'est assez sympa. Et tu l'ouvres comme ça. Tu mettes un peu. Et tu le refermes. Donc voilà. La petite piñata que j'ai chez Playtiger. Je ne sais pas si on fait ça. C'est un magasin qui vient de Copenhague. Oui, ça se voit qu'elle a été dans mon sac. Est-ce qu'elle est déjà un peu... Ici, elle fait un peu n'importe quoi. Et puis là, il y a un. Ah, ça, c'est dans ma chambre. Du coup, ça se voit qu'elle a été dans mon sac. Elle ne ressemble plus à grand-chose, en fait. De toute façon, dommage qu'elle ne ressemblait pas à grand-chose. Je crois. Alors, je n'ai pas compris. Un système de lapinette. Sur le côté, ici. Sur le côté, ici, ça m'a rancé. Parce que ça fait un peu porté. Et que ce n'est pas moche. Mais du coup, voilà. Comme ça, vous savez. J'aime bien décorer les anniversaires, les fêtes et tout ça. Cette année, ça va. Ça va. Enfin, ça va. Mais je n'ai pas énormément de choses. Et juste un strict minimum pour voir que c'est un peu mon anniversaire. J'adore celui-là d'ici. Je ne sais pas si vous l'avez plus bien dit. C'est un peu doré. Parce que comme pour voir le resto demain, comme je l'emmène au resto demain, je me suis dit que j'allais faire un truc festif. Et du coup, voilà. Je l'adore. J'entends. C'est sympa. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça peut vous donner des idées. Qui sait. Et aussi, comme ça, vous savez qu'il y a beaucoup de décorations chez moi. Je ne fais pas du tout de pub ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment un bon exemple. Je trouve facilement des décorations. Et donc, voilà. C'est tout. Je vous laisse sur ça. Et je vous dis bonne soirée et bonne nuit.